Le métier des sexos Bonjour, je m'appelle Pascale Skomsky. Je suis sexologue depuis 2019. Il y a quelques temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interview de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels, de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes, avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Bonjour et merci de m'avoir accompagnée pour poser ton témoignage de ce métier des sexos. Tout d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter avec ton nom, ton prénom et comment tu te dénommes au niveau professionnel ? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Émilie Tournier. Je suis guide et coach dans le puissancement. J'accompagne avec une approche holistique et intuitif. C'est-à-dire que je prends en compte la personne en toutes ses dimensions, pas qu'au niveau physique, mais au niveau énergétique, émotionnel, mental et spirituel. Et je suis coach en sensualité et sexualité, en particulier pour les femmes et également pour les couples. Super. Donc pour moi, c'était aussi intéressant. de te donner la parole pour montrer que dans cet univers des accompagnateurs de l'intime, il existait plein de profils différents. Et du coup, ton approche était aussi intéressante à mettre en lumière. Et du coup, quel est ton parcours professionnel à toi ? C'est un parcours assez atypique, assez long. Au début, je m'étais plutôt destinée par un parcours plutôt scientifique. J'ai fait un bac S, mais à la suite de la terminale, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas du tout quoi faire et j'ai suivi des conseils d'orientation qui m'a dit de faire plutôt une école de commerce adoptée pour cette voie-là. Donc, j'ai fait un master ingénierie marketing à Grenoble qui ne plaisait pas du tout. Enfin, voilà, j'ai fait ça vraiment par dépit. Et à la fin de ce master, avant de me lancer dans ma vie active, j'ai réalisé deux grands rêves. Partir faire un tour du monde avec ma meilleure amie à l'époque en sac à dos, vraiment, voilà, voyageuse pour aller à la rencontre des cultures. Et ce fut vraiment une expérience incroyable et magique pour moi. Et de toucher vraiment à vivre l'instant présent, ça m'a beaucoup apporté. Et j'ai passé mes niveaux de plongée également, le deuxième rêve. Et mon retour en Occident a été compliqué. Je ne serais pas en couple. Donc, je serais revenue, retour en partie en Amérique du Sud pour terminer ce périple et notamment aller me reconnecter aux sagesses des peuples autochtones, être initiée peut-être sur les voies chamaniques. Mais mon chemin a été différent. Et donc, j'ai donc travaillé dans différentes entreprises en tant que chef de projet, chef de produit dans différents milieux, toujours dans des entreprises qui avaient une éthique qui me correspondait, enfin, voilà, des valeurs qui me correspondaient. Pour moi, c'était, voilà, autrement, ce n'était pas possible. Et mon dernier job que j'ai quitté l'année dernière, j'ai dû, donc c'était assez challengeant parce que j'ai dû créer et développer tout un service de prévention dans une structure d'aide à la personne. Et ça a été un job qui m'a beaucoup apporté parce que je me suis construite plutôt dans un environnement masculin. J'ai trois frères, j'étais très young. Même si j'avais toujours eu, j'ai toujours eu une apparence très féminine, très sexe, avec talons aiguilles, maquillés. Mais à l'intérieur de moi, c'était très young. Voilà, j'adore, voilà, j'adore, je suis très sportive. J'adore être à la montagne en mode trek, avec un sac à dos de 15 kilos sur le dos, dans des choses un petit peu de surpassement de soi, voilà. Et là, je tombe dans une entreprise 99,9% féminine. Et ça a été, voilà, challengeant. J'encadrais une équipe de 15 femmes. Et en fait, ça m'a reconnectée à la sororité. Ça m'a reconnectée à mon féminin intérieur, vraiment, où en fait, je me suis sentie vraiment pleinement fière d'être une femme. Avant, j'étais peut-être fière à 80%, mais là, c'était vraiment, wow, wow, qu'est-ce qu'on est… Enfin, wow, quelle fierté d'être une femme, quelle puissance on a. La directrice, c'était bien sûr une femme qui m'a beaucoup inspirée aussi, qui a su mener, voilà, qui a développé toute l'entreprise dans laquelle j'étais. Et donc, ouais, ça m'a recontactée à cette puissance du féminin. Donc, j'entends ton expérience de vie, autant finalement cette connexion un peu avec la nature, le voyage et puis l'expérience. Et puis, cette deuxième étape de travailler, mais dans des univers où il y a tes valeurs, où il y a quelque chose où tu te sens à l'aise quand même, et avec la collection finalement aux autres femmes et à cette dynamique qui est différente. Oui. Et ce qu'il y a, c'est qu'en parallèle, en fait, à l'âge de 20 ans, j'ai eu mon éveil spirituel. Et quand j'ai commencé, mon travail que j'ai quitté, en chargée de prévention, dans cette structure d'aide à domicile, j'ai eu vraiment un choc émotionnel. J'ai perdu plus de la moitié de mes cheveux. Et c'est là où je me suis dit, il faut que j'arrête de marcher à côté de mes pompes. Il faut que je trouve vraiment mon essence, ma raison d'être, ce qui me fait vraiment vibrer, ce qui me met vraiment en joie. Et j'ai continué mon parcours de guérison. Je me suis formée à différentes approches plutôt énergétiques, de bioénergie, de géobiologie, vraiment plutôt l'approche énergétique, intuitive, dans cette première partie. Et j'ai découvert le tantra en 2019 par une interview de Margot Hanan et Lilo Massé. Et là, c'était une révélation. J'étais là, waouh, c'est ma voix. C'est vraiment, ça me correspond pleinement. Et donc, j'ai commencé par des stages de tantra femme avec Claudie Marizeau. En fait, j'ai vécu, voilà, j'étais 100% tantra. Et là, ça a été vraiment, ça a accéléré énormément les choses. Je me suis formée dans la foulée au coaching en sensualité, au coaching intuitif. Et j'ai quitté mon job un an après. Ça a été, le tantra a été pour moi une porte d'entrée, vraiment une accélération pour me reconnecter à mon essence, vraiment, et à mon accompagnement que je propose aujourd'hui. Donc, ce que tu partages, c'est d'avoir été une expérience pour toi qui a été finalement assimilée et que maintenant, du coup, il y a une pertinence de le partager, de le développer, c'est ça ? Tout à fait. Parce que je suis en tantra, je venais de faire un burn-out, en fait, en fin 2019. Donc, j'étais complètement morte de l'intérieur. J'étais vraiment flétrie, toute morte. Et le tantra femme m'a permis de retrouver ma puissance intérieure, retrouver mon pouvoir et de me reconnecter à mon corps, de me reconnecter à moi, vraiment. Et c'est allé très vite. Et donc là, maintenant, aujourd'hui, j'assiste des stages de tantra avec Claudie Marizeau, avec Jacques Ferber, que ce soit des stages pour les femmes, pour les couples, pour le mix. Et c'est une expérience tellement incroyable qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est une évidence que je souhaite transmettre et accompagner, en particulier les femmes, à retrouver leur puissance, à dévoiler leur souveraineté, à éveiller ce qu'on appelle la femme sauvage. Ça s'émanime profondément. Et puis, dans le couple, à retrouver l'harmonie entre eux et puis, à rajouter du piment et puis aussi accompagner chacun à trouver sa propre essence, accompagner leur raison d'être, c'est vrai, et puis à œuvrer pour plus grand que soi. Parce que chacun trouve sa juste place. Ça, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Je viens faire juste une toute petite parenthèse. Tu m'as parlé de coaching en sensualité. Oui. C'est quelque chose... Du coup, tu t'es formée de quelle manière à ce coaching-là qui est assez particulier ? Alors là, je remercie Claudie Morizeau qui a créé ce coaching-là, avec qui j'ai suivi les tantres femmes et qui m'a formée à ce coaching en sensualité. Et en fait, c'est un coaching où on... Principalement, qu'elle a créé surtout pour les femmes pour qu'on puisse en fait se reconnecter à notre corps. Souvent, on constate qu'on est... Dans l'Occident, en tout cas, on est assez déconnecté. On est très connecté avec notre mental. On fonctionne beaucoup par la tête. Mais au final, qu'est-ce que notre corps nous dit ? Le corps, il parle. Et le corps, c'est un peu notre véhicule avec lequel on est venu s'incarner sur Terre. et il a beaucoup de choses à nous dire. Et quand le corps va mal, c'est que notre âme va mal. Elle n'est pas... Voilà, il y a des choses à comprendre. Et donc, c'est se reconnecter à son corps, se reconnecter à sa yoni pour les femmes, donc tout l'appareil féminin, génital féminin, donc la vue, l'utérus et le vagin. Et en fait, à pouvoir être pleinement soi-même et à pouvoir se transformer et à aller sur un chemin de guérison, de transmutation, de libération par des outils justement psychocorporels. Vraiment. Et du coup, de manière pratico-pratique actuellement, tu as dit que tu co-animais des stages, mais comment tu exerces ? Quel type de structure tu as ? Et puis comment tu fonctionnes ? Alors aujourd'hui, je suis vraiment au début de mon activité, donc je suis en micro-entreprise, donc entrepreneuse et là aussi, c'est quelque chose de formidable d'avoir cette liberté d'être indépendante et je travaille pour moi. Et ça, c'est un statut qui est pour moi nouveau, qui me convient parfaitement, même si c'est un peu challengeant au début. Et là, aujourd'hui, je travaille principalement je propose des séances en individuel, pour l'instant en visio et petit à petit en cabinet à Grenoble. Et je suis, voilà, je vais bientôt co-animer des stages, des stages pour femmes, des stages pour couples et également des stages d'initiation au tantra en mixte avec des personnes que j'aime profondément et avec qui on a la même vision en tout cas de la sexualité, aussi d'accompagner chaque personne vers leur éclosion, vers leur évolution et aussi à se connecter, le tantra, c'est aussi une voie d'éveil, à se connecter au divin, c'est ça, plus grand que soi et également à la terre-mère, aux vivants. Et donc, on amène beaucoup à cette approche-là et moi également dans mes accompagnements et je vais organiser, voilà, là, je suis en pleine création donc je compte organiser aussi beaucoup d'ateliers en collectif pour les femmes, des stages plutôt sur des week-ends, voilà, plutôt sur des courtes périodes mais voilà, de mener un accompagnement individuel et collectif. Pour tout, quelles sont les compétences nécessaires pour exercer cette profession ? Quelles sont tes valeurs, tes bases, tes fondements ? Alors, au niveau des compétences nécessaires, pour moi, la base d'un accompagnement c'est d'être d'abord à l'écoute, à l'écoute de la personne qu'on accompagne, vraiment une écoute active sans jugement, sans respect et avec beaucoup de bienveillance et d'avoir vraiment une posture juste, un alignement vraiment quand on accompagne, en tout cas quand j'accompagne les personnes et après, pour tout ce qui est dans la sexualité, dans tout ce qui touche l'intime, avoir des connaissances en anatomie, en psychopathologie est aussi nécessaire pour comprendre ce qui est problématique de la personne que l'on accompagne et là aussi tout dépend de notre spécialisation et puis de la psychologie mais surtout des outils psychocorporels. Pour moi, des outils corporels, ça va, quand on passe par le corps, la voie de guérison, de transmutation, de libération va beaucoup plus vite. Le corps mémorise les blessures, tout ce qu'on a pu vivre dans l'enfance mais également lors de la conception intra-utérine et même avant notre conception qu'on y croit ou on n'y croit pas mais et du coup, c'est pas à travers ces outils on va pouvoir libérer, pas forcément, il y a des fois pas forcément besoin de comprendre mais juste de libérer par des outils corporels et là aussi avec la dernière formation que je suis avec Laura Pinson sur les érotives qui sont nos langages sexuels et là, c'est encore quelque chose de très puissant c'est un outil très puissant que je suis désolée il y a quelqu'un qui du coup, par rapport toutes les connaissances qui sont liées sur la sexologie sur l'intimité dans les médias dans les réseaux il y a beaucoup d'informations qui circulent et comment toi tu fais la part des choses et comment également tu conseilles les personnes que tu accompagnes à faire la part des choses Oui, ça c'est un gros sujet en effet de toute l'information qui est présente notamment sur le net sur les réseaux sociaux comment moi je fais la part des choses là encore une fois je reviens dans mon corps qu'est-ce qui est juste pour moi c'est faire preuve de discernement et quand une personne parle comment ça je me mets un peu dans un état de réceptivité et sentir ce qui se passe dans mon corps si au contraire ça s'ouvre je me dis son discours résonne ça vient c'est quelque chose qui est juste pour moi et au contraire ça vient fermer me dire c'est peut-être pas son discours ne me correspond peut-être tout simplement pas je ne dis pas qu'il est faux quoi que ce soit je dis juste que ce n'est pas ce qui est juste pour moi ce que j'entends c'est que tu observes à la fois le discours et la manière dont la personne pose son discours c'est juste j'observe oui et puis bien sûr le contenu aussi je suis beaucoup dans cet univers du tantra donc il y a aussi beaucoup de choses qui sont véhiculées qui ne sont pas forcément justes sur le sujet sur le net et ça fait beaucoup de mal on va dire malheureusement à cette voie d'éveil et donc souvent il y a des personnes que ça mène des craintes des peurs que ce soit des dérives sectaires qu'il y ait des abus et compagnie ça fait beaucoup de mal en tout cas cette approche-là et voilà j'invite aux personnes à regarder les avis à aussi croiser les informations à aller faire leurs propres recherches vraiment et à écouter même des personnes chez qui ça ne raisonne pas pour voir juste des fois un point de vue ça peut être intéressant par curiosité aussi pour moi d'aller chercher d'aller faire un petit peu leur petit chemin initiatique à travers toutes les informations et en tout cas c'est comme ça que moi j'ai commencé pendant mes dix ans j'ai regardé j'ai fait une boulimie de connaissances j'ai regardé de multiples multiples interviews conférences sur Youtube et de fil en aiguille en fait j'ai connu j'ai tissé un petit peu ma toile de personnes qui résonnent pour moi et je continue en fait à l'agrandir cette toile et c'est comme ça qu'on connait des nouveaux mentors et qu'on s'inspire d'eux et qui après je transmets également ce que j'ai pu retenir de leur enseignement dans mon accompagnement et ça me permet de continuer à grandir d'évoluer et oui en fait d'inviter chacun et chacune à tisser leur propre toile de mentors de personnes qui voilà chez qui leur discours leur contenu résonne pour eux et leur approche aussi quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de cette profession là quand tu m'as parlé déjà de la liberté et du fait d'être à son compte mais voilà comment tu vis toi les choses positives et les choses un peu plus contraignantes les choses positives il y en a une déjà c'est d'accompagner les personnes pour moi ça me nourrit énormément c'est 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 tellement beau enfin j'ai vraiment ça m'amène énormément de joie de suivre la personne sur son chemin de voir son évolution son éclosion c'est ça me nourrit énormément donc ça pour moi c'est un énorme cadeau déjà un énorme cadeau qui m'est fait et que cet accompagnement me procure après les autres les autres avantages c'est d'oeuvrer aussi pour plus grand que soi là on est dans un on est dans un tournant un petit peu de société où on ne veut plus cette société un petit peu on va dire patriarcale de consommation de masse enfin voilà pour on cherche à vivre autrement il y a beaucoup à tous les niveaux à travers au niveau écologie au niveau de la façon de vivre au niveau de la sexualité il y a beaucoup de choses qui sont remises en question il y a beaucoup de bases qui sont en train de se créer de se recréer pour moi je mets ça on est en train de enfin moi ce que je vis ce que je mets en pratique c'est de créer une harmonie avec soi et avec les autres et le monde et le vivant et c'est de vrai pour ça en fait d'avoir cette voilà de faire ma petite part du colibri et de vrai pour quelque chose de plus grand que moi qui me voilà qui voilà de vrai pour ça et bah c'est voilà cette liberté indépendance et puis la communauté c'est ça aussi la communauté dans laquelle je suis par le tantra par par l'accompagnement des femmes toute la communauté aussi des médecines un peu parallèles donc tout ce qui est dans le domaine énergétique tout ce qui est dans voilà les thérapies parallèles bah le les érotypes tout ça c'est une énorme communauté où on n'est pas en compétition où chacun chacune amène sa couleur et on co-crée quelque chose ensemble et l'objectif c'est vraiment d'accompagner d'amener cet éveil des consciences d'accompagner chacun à à à se reconnecter avec soi avec 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 lui-même de en fait d'être juste dans la joie de vivre dans la joie et et d'être là entre guillemets ce que certains appellent la meilleure version de soi-même il y a il y a c'est que ces communautés là aussi c'est très fin c'est vibrant c'est nourrissant c'est joyeux voilà c'est j'entends qu'il y a plein de nourrir finalement exactement de par cette place là et que ce serait un peu moins un peu moins cool peut-être au début quand on se lance il y a beaucoup de choses à penser à mettre en place donc là je suis en plein dedans donc c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie au début mais c'est aussi c'est c'est entre guillemets c'est je vois pas ça comme pas cool mais ça peut être voilà il y a une énergie puis la disponibilité voilà la disponibilité à avoir au début et puis la méconnaissance aussi de ces nouveaux métiers qui émergent des préjugés qu'il peut y avoir dessus et donc ça ça fait un peu d'ombre on va dire à nos métiers je pense notamment au métier de masseur masseuse tantrique accompagnement de l'intime voilà il y a beaucoup de craintes et on n'en parle pas aussi dans tous les médias stream de tout ça ça reste voilà des métiers qui sont un peu mis de côté et puis il y a quelque chose aussi où en France notamment en Suisse c'est remboursé mais en France les consultations pour notamment des massages centriques ou du coaching en sensualité c'est pas remboursé aussi par la sécu c'est donc il y a aussi un aspect financier qui peut freiner en fait les personnels à venir nous voir alors que ça a des transformations dans tous les domaines de leur vie c'est ça qui est dommageable du coup quel conseil toi tu pourrais donner à un étudiant ou à un professionnel qui se dit de loin finalement l'accompagnement de l'intime l'orientation vers le tantral ça m'intéresse quelle piste ou quel conseil toi tu pourrais donner c'est qu'est-ce qu'il recherche pourquoi qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce que pourquoi il fait et pourquoi il recherche ces approches-là qu'est-ce qu'il y a en lui pareil il revient à son corps qu'est-ce qu'il veut découvrir en lui qu'est-ce qu'il veut guérir qu'est-ce qu'il veut libérer avec quoi il veut se reconnecter et et voilà ou est-ce que c'est juste par curiosité d'aller voir ça l'intention en fait avec laquelle il va vers telle ou telle approche tel ou tel accompagnement et 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 de suivre de suivre voilà après de suivre son intuition quelque part de suivre sa petite voix intérieure c'est elle qui a raison super donc j'entends bien et comme tu l'as partagé pendant la moelle pendant une grande partie de l'entretien c'est voilà d'abord revenir à soi revenir à ses fondamentales à ses valeurs et puis après de voir effectivement qu'est-ce qu'il y a à compléter mais d'abord d'abord le point de départ il est là oui de revenir oui de revenir à son corps et et revenir oui c'est ça certains peuvent appeler c'est enfin disent que ça peut être un peu une approche enfin quelque chose un peu d'égo-centrique d'égoïste de d'abord s'occuper de soi alors que pour moi il faut d'abord s'occuper de soi se nourrir soi pour après nourrir les autres et œuvrer après pour pour le monde mais si on nous-mêmes on n'est pas nourri on est en quelque part en manque ou pas en alignement et et on ne peut pas vraiment donner super comme mot de la fin est-ce que tu pourrais en un mot une phrase ou un concept me donner ta vision de la sexualité de la vie intime la sexualité pour moi c'est vraiment une danse c'est un voyage alchimique c'est par le tantra il y a cette notion d'énergie sexuelle et c'est vraiment c'est 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 un voyage un voyage de transformation la sexualité c'est c'est une danse alchimique de 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 notre corps et de de soi à soi et de soi avec l'autre et de soi avec plus grand que soi il y a vraiment ces différents niveaux et c'est c'est un vrai voyage de un voyage magique de transformation ouais 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 super est-ce que tu aurais un dernier mot à à chlore ou pas forcément d'oser ce voyage oser ce voyage carrément merci beaucoup avec joie merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501